S'affronter cette semaine à Lyon sont Caroline fonceuse et rassurante, Léo décontracté et contact facile, Grégory professionnel et amoureux de sa région. Il y a deux semaines, nos trois chasseurs d'appart ont découvert les clientes du jour. Bonjour, moi c'est Margot, j'ai 24 ans, je suis étudiante en alternance en banque. Bonjour, moi c'est Iné, j'ai 21 ans, je suis étudiante à la fac de médecine à Lyon et on est sœurs. Allez, suivez-nous. Ici on est chez Margot qui vit en colocation dans ce cocon de 86 mètres carrés. Alors Kines habite seule dans un studio à 10 kilomètres près de sa faculté de médecine. Et pour les filles, cette situation ne peut plus durer. On veut déménager parce qu'actuellement on est locataire chacune de notre côté. Du coup on balance de l'argent par les fenêtres et on aimerait bien être ensemble parce qu'on est super fusionnel. Mais fusionnel à quel point ? On passe notre temps ensemble, on va en soirée ensemble, on a des potes communs. Moi je suis toujours chez elle. En fait on passe notre vie ensemble, c'est malheureux. En clair, si on pouvait résumer la situation. T'es quand même ma meilleure pote. Et les filles et leurs parents se sont mis d'accord pour trouver l'appartement idéal. Alors à quoi ressemblerait-il ? Alors on recherche un appartement de 50 mètres carrés minimum. Très lumineux. Et calme aussi pour toi ? Oui parce que moi il faut que je révise. Avec un peu de charme, un peu de cachet. De l'ancien surtout. Avec deux chambres. Et sur ce point, attention, le rangement c'est maintenant. Alors ce que j'aime bien aussi c'est ma chambre avec tous ses placards intégrés. Le fait d'avoir des placards dans les chambres c'est super super important. Moi c'est tout pour une fille. Il va nous en falloir au moins trois pour caler déjà toutes nos fringues. Une autre exigence incontournable ? J'aimerais bien qu'il y ait une cuisine ouverte sur le salon. Et que ça puisse être plus conviviel. Si on a par exemple reçu des personnes chez nous. Ou si on fait une soirée. Pour pouvoir vraiment être toujours avec nos invités. Même si on cuisine ou si on fait autre chose. Et le secteur ? Le premier arrondissement de Lyon. Le deuxième, le sixième, le septième. Et le troisième. Le mieux c'est d'être à 10 minutes du métro B. Tout ça pour un budget de 300 000 euros. On veut habiter ensemble, on a vraiment besoin de cet appart. La tâche est assez compliquée. Mais on compte sur vous. Pour résumer les critères de ces deux sœurs. Je dirais qu'elles cherchent un appartement d'étudiante. Et surtout facilement revendable. Mais attention à la colocation. C'est pas toujours facile. Il faut que les deux soient contents. Chasseurs d'appart à Lyon, jour 3. Une chose est certaine, nos trois agents ont remué ciel et terre pour faire du rêve de Margot et d'Inès. Une réalité immobilière. Nos trois agents vont nous en mettre plein la vue. Je suis certain qu'on va se régaler. Et les clientes aussi. On regarde. Bienvenue à Lyon. Ville millénaire connue pour son amphithéâtre gallo-romain, vieux de 2000 ans, sa basilique de Fourvière, sa place Bellecour et son parc de la Tête d'Or. Lyon est une ville où il fait bon vivre et habiter. Et pour ce qui est du parc immobilier, on peut compter sur nos chasseurs d'appart. Aujourd'hui, la compétition commence avec Caroline. Caroline, 37 ans, est agent immobilier depuis un an et demi. Salut ! Salut, Caroline ! Ça va ? Ça va, il va. Bah ouais, ouais. Fraîchement débarquée dans le monde de l'immobilier, Caroline a eu plusieurs vies. J'étais pas du tout amenée à être commerciale à la base. J'ai un parcours très, très atypique. Alors on va peut-être pas tout refaire, sinon on demande encore là. Aide maternelle, ouvrière qualifiée, professeure de sport, Caroline a mis des années avant de trouver sa voie. Ouais, là je sais pourquoi je bosse, donc ouais, j'adore ce que je fais, j'ai trouvé le métier, mon métier. Voilà, quand je vois les yeux qui pétillent mes clients, si je retrouve un appart ou une maison, enfin, ouais, c'est trop, c'est top. Ce monde qui lui était inconnu il y a quelques années, désormais c'est le sien. Je fais quoi ? J'y vais ou j'y vais pas ? Ah oui, elle est vraiment chouette, super. J'appelle alors ? Ouais. Je la propose ? Maintenant. Ça marche. Ce que j'adore dans ce métier, c'est forcément la prise de mandat, de vendre, la négo. En fait, je crois que j'adore tout. Sa tactique, elle se résume en une devise. Euh, carpe diem ? Fonce, vas-y, on verra bien. Maintenant qu'elle a engrangé assez d'expérience, elle compte se frotter à d'autres agents pour connaître sa véritable valeur. Et j'ai encore plein de choses à prouver à tout le monde, à moi-même aussi, et à fond pour des filles. Pendant deux semaines, Caroline s'est démenée pour trouver le bien idéal de Margot et Inès. Bah ça, ça c'est pas mal. Bon les filles, je vous ai trouvé votre appart, là, à vous l'indépendance, là. Ah, franchement, c'est canon, vous allez kiffer. Bon bien, j'ai super mimi à l'intérieur, et je vois vraiment deux filles dedans, quoi. En effet, avec cet appartement de 65 mètres carrés, Inès et Margot vont découvrir ce qu'elles n'osent même pas imaginer. Oh là 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 ! Ça c'est le luxe. On a presque l'impression que ces valises sont à l'entrée de l'immeuble. Caroline n'a qu'un but, faire de la formule. Bienvenue chez vous ? Une réalité. Pas mal ! Pas mal ! Mais ce bien entrera-t-il dans leur budget ? Je vous propose cet appartement au prix de... Bonjour ! Inès ! Enchantée ! Margot ! Enchantée ! Enchantée ! Caroline ! À deux pas d'ici, Léo et Grégory vont pouvoir suivre et commenter la visite. Est-ce que vous reconnaissez déjà le secteur ? On est dans le 7ème vers Jean-Masset. Pas loin de Jean-Masset. Lyon 7, puis le poil scavel. Franchement, rien à dire, t'as été superbe. Il y a le tram qui passe pas loin, du coup c'est un bon point. On n'est pas loin de la gare de métro, du coup moi c'est... C'est bon pour ça ? C'est bon pour moi. Le secteur, c'était quand même quelque chose qui nous tenait à cœur, donc ça répond à nos critères sur la localisation. Ok, donc, la résidence, c'est celle-ci. Elle est bien cette résidence, elle est moderne et en bon état, c'est rassurant pour les deux sœurs. Ok. Qu'est-ce qu'il y a ? Dites-moi tout. Trop de soleil. Ah, trop de soleil, tue le soleil. Mais en plissant un peu les yeux... La façade est bien, il n'y a pas de travaux à prévoir. Alors, c'est propre. C'est une résidence effectivement de 2002 et l'avantage, comme vous pouvez le constater, elle est sécurisée. Oui. C'est plutôt sympa aussi. Secteur validé, façade validée, hâte de voir la suite, hâte de voir la suite. Pour l'instant, ça commence très bien pour Caroline et notre agent compte bien continuer sur cette lancée à l'intérieur. Et c'est au deuxième étage qu'elle les emmène. Allez-y les filles. Une grande pièce de vie lumineuse de 32 mètres carrés. Nickel, cette pièce. Les couleurs neutres permettent une projection facile. Le carrelage, pour moi, c'est toujours un peu froid, mais si elles aiment... Bienvenue chez vous. Bienvenue chez vous. Elle y va vite, hein, Caro ? Ouais, mais une phrase qui a l'air de faire mouche quand même, parce qu'elles ont le sourire et elles s'y vont un peu quand même. C'est très joli. Ça fait un bel espace. Ouais. Ouais. C'est une belle surprise. Il y a de l'espace, il y a de la lumière. C'est très bien. C'est ce qu'on recherchait, ouais. Première seconde, on rentre dans l'appart, t'es là. Waouh ! C'est ce qu'on recherchait. Bah, génial ! Vous arrivez à vous projeter ? Ouais, dans cette pièce, là. Faire des petites soeurs et fifilles. Avec ton canapé tout moche, violet. Elle est en train d'attaquer mon canapé violet. Le vieux canapé violet, ouais. Sympa, bah elle se projette déjà. Elle se projette. Alors les filles, on est comment, là ? On est bien. On est bien. On va voir la cuisine ? C'est parti. Allez. Justement, voici une cuisine idéale pour mitonner des bons petits plats, entièrement refaites à neuf et ouvertes sur le salon. Alors, cuisine équipée, tout reste. Vous avez même, même pas besoin de faire la vaisselle. Ouh là 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 ! Ça, c'est le but. En 2018, quoi. Le fin de graal. C'est une bonne surprise. L'air de rien, les équipements électroménagers, ça coûte cher. Quand une cuisine reste équipée, c'est toujours un petit plus. Bah oui, ça évite de les acheter, donc économie dans le portefeuille. Non mais tu as le droit, je t'en prie, vas-y. Tu as le droit d'ouvrir. Ouais, ouais. C'est moi la reine de la cuisine. Ouais, c'est plus ça que moi. Parce que du coup, c'est plutôt moi qui ferai les cocktails. Ouais, voilà. Et sortirai les chips. On va faire l'apéro. Mais c'est Inès qui préparera. Moi, je ferai les plats. Le risotto. Elle est comme chez elle, dans cette cuisine. Ça y est. Elle se projette vraiment là. Pour l'instant. C'est un simple. J'ai une petite surprise quand même. Ah ! Ça peut être sympa. Un petit balcon. Allez, vas-y, je t'en prie. Ah oui ! C'est plutôt agréable, non, quand même, ou pas ? Ouais, c'est plutôt agréable. Un balcon, quelle que soit la taille, c'est toujours un plus. Et c'est aussi plus pratique pour deux étudiantes quand on reçoit des amis sur le balcon. Pour ce qui est mauvais, pour la santé. C'est pas si exceptionnel. C'est un balcon. Petite surprise. Petite surprise. Léo et Grégory ont l'air jaloux. Mais ce qui compte, c'est que nos deux sœurs soient conquises. Le balcon, c'est un gros plus de la visite. Un endroit où on peut sortir pour se mettre un peu au soleil. C'est parfait. Ça vous va ? Ouais, ouais. On continue ? À ce stade de la visite, je suis plutôt contente, rassurée. Je me dis, elle se projette. C'est plutôt bon signe. Hop, je vous passe devant. Allez-y. Pour l'instant, les deux sœurs sont emballées, mais la visite n'est pas terminée pour Caroline. Une salle de bain de 4 mètres carrés fonctionnelle avec des rangements et une baignoire. La baignoire, c'est très très bien. Mais pour prendre une douche, c'est mieux d'avoir une paroi de verre. Oui, ça coûte pas très cher. Et surtout, c'est plus pratique qu'un rideau à nettoyer qui colle en plus à la peau. Tout y est. Tout y est. Non, c'est bien, il y a du rangement. Il y a du rangement derrière toi également. On a du rangement ici, on a sur les côtés. Elle est propre. Elle est grande, bien agencée. Et il y a un grand miroir. Du coup, c'est un plus. On pourra se préparer ensemble le matin. C'est un bon point pour Caro, cette salle de bain. C'est pas mal, quoi. Pas mal. Pas mal. Oh, mais le point, c'est pour moi. Ça sent bon pour Caroline. Pour s'en assurer, il faut que les filles se sentent chez elles, dans leur appartement. On continue ? Là, dis-donc. Bon. Alors, écoute, Margot, si tu veux, je te laisse. La prochaine fois, merci. Ouais. Une première chambre de 12 mètres carrés lumineuse. 12 mètres carrés, c'est tout à fait bien pour mettre un grand lit et un bureau. Oui. Alors, elle fait combien de mètres carrés ? 12. 12. Ça fait une bonne chambre. Il y a de la place. Tu vas regarder. Effectivement. Il y a un bon dressing. Elle est nickel, cette chambre. Elle est belle. Elle est agréable. On s'y sent bien. Non, franchement, rien à dire. Ce sera plus la mienne, je pense. Parce que, du coup, elle est bien agencée. Ah oui. Un bureau parfait. Ouais, c'était ma chambre. Sois pas jalouse. En espérant que les filles se mettent d'accord quand même. Je me vois bien. Ouais, tu te vois bien ? Ouais. Ouais, je me sens bien. Tu te sens à l'aise ? Je me sens à l'aise, Blaise. Alors, elle va être pour qui, cette chambre ? Ouais, je lui laisse volontiers. T'es gentille. Bouge pas, Margot. Il y a la tienne qui arrive juste après. Allez, vas-y. C'est la tienne, celle-ci. Go, go, go. Une deuxième chambre de 12 mètres carrés avec dressing. Elle est superbe, cette chambre. Je leur proposerais de mettre des étagères en hauteur. Oui, ça dégage la superficie au sol et attire le regard en hauteur. Pourquoi pas ? Ah oui, je veux celle-ci, moi. Tu veux celle-ci ? Ouais. Alors, pour info, elles font pratiquement la même surface. Elle est un tout petit peu plus grande, en fait. Elle fait 12,20 mètres carrés. Ouais, ouais. Donc, c'est pareil. Elle est bien agencée. Les placards sont intégrés. Projette à mettre tes vêtements-là dans le placard, par exemple ? Oui, oui, oui. En plus, j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup. Il y a de la place. Il y a de la place, il y a de la place aussi, ouais. C'est le bonheur. C'est ça. Et après, ouais, c'est... Non, elle est grande, ça fait une belle superficie. Donc, du coup, ça y est, vous êtes mis d'accord. C'est bon. Inès, toi, t'es là-bas. Enfin, t'es là. Oui, d'accord. C'est cool, ça, non ? Oh là là, elle se projette, Margot. C'est le bon point. C'est beau. On a presque l'impression que ses valises sont à l'entrée de l'immeuble. Yeah ! Trop contente ! Caro, elle a marqué beaucoup de points. La part, il est bien, il correspond à tous nos critères. Tous nos critères. C'est le coup de cœur. Eh bien, voyons si le coup de cœur se confirme, car il reste encore un point majeur. Est-ce que cet appartement va entrer dans le budget d'Inès et de Margot, qui, pour rappel, est de 300 000 euros ? Je vous propose un appartement de 65 mètres carrés. Ouais. Je vous propose cet appartement au prix de 278 000 euros. Ah ouais. On est 22 000 euros en dessous de leur budget. Pour moi, la superficie fait 15 mètres carrés de plus que ce qu'elle voulait. On est quand même plutôt bien, bien travaillé pour moi. Exceptionnel, Caroline. Bravo à toi. Bravo, Caro. On essaie. On va y réfléchir, mais c'est parfait dans le budget. Ok. Franchement, je ne pensais pas que ça allait être dans notre budget. Et c'est... C'est une bonne surprise. C'est une surprise, ouais. Je suis dedans, je suis à fond, j'y crois. Et on verra. Donc, je vous laisse réfléchir et je vous dis à tout à l'heure. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Merci. Merci. C'est au tour de Grégory de trouver l'appartement idéal pour les deux sœurs. À 40 ans, Grégory possède une expérience de 10 ans dans l'immobilier. C'est un amoureux de sa ville qui a le commerce dans le sang. Comment tu vas ? Lyon, c'est là où je suis né, où j'ai grandi, où je suis allé à l'école, où j'habite, où j'ai mon appartement d'enfant encore, où j'ai grandi. Grégory aime sa ville, son patrimoine immobilier et ses habitants. C'est pourquoi son bureau est très central. Grégory a besoin d'être au cœur de la ville et de ses habitants pour les comprendre. Et c'est aussi quelqu'un qui aime creuser. Ce que je préfère dans ce métier, c'est tout d'abord la recherche. Après, la vente, c'est la cerise sur le gâteau, c'est la récompense du travail accompli. Très impliqué dans le bonheur de ses clients, Grégory prend leur destin en main. Je ne baisse jamais les bras. Tant que je n'ai pas trouvé ce qui peut correspondre le plus possible à la demande du client, je n'arrête pas mes recherches. Grégory a tout misé sur un appartement refait à neuf de 67 mètres carrés. Margot et Inès, c'est parfait, j'ai exactement le bien qu'il vous faut. Je me sens très très bien parce que je crois en mon bien, je crois en mon appartement. Grégory a tout misé sur un appartement refait à neuf de 67 mètres carrés. C'est parti, on y va. Je suis surprise en fait. Alors, quelle surprise cache cet appartement ? On en a beaucoup plus les yeux. Bonjour. Bonjour, Grégory. Margot. Enchanté. Bonjour, Grégory. Inès. Enchanté. J'ai vu que vous aviez visité un appart, que ça s'était bien passé, qu'il vous avait bien plu. Je vous amène voir le suivant. Allez, c'est parti. Allez, on y va. Alors, Inès et Margot, est-ce que vous savez exactement où est-ce que nous nous trouvons, là ? Pas vraiment. On est dans le 3e, on est dans le quartier Ferrandière, à 12 minutes à pied de Lapardieu, et de sa ligne de métro, la ligne B. Bien, on est à côté de Lapardieu, on est à côté du métro. On n'est pas loin, ouais. Nous, on ne connaît pas trop ce secteur-là. Salut, on 3e. Voilà. Bon, elles ne connaissent pas le quartier, mais bon, on est dans le secteur. Et donc, voici notre immeuble. Il n'est pas tout jeune, cet immeuble, mais je le trouve marrant, moi. Oui, marrant, c'est le mot, et surtout bien entretenu, donc ça, c'est rassurant. Moi, je l'accroche pas trop. Non, moi non plus. Pas trop à façade. Non, moi non plus. C'est un immeuble des années 60. Oui, voilà. Bien mieux. Je me dis qu'elles n'ont pas encore vu l'intérieur, et avec ce bien-là, l'habit ne fait pas le moine. On va quand même voir l'intérieur. Allez, on y va alors. On est prévenus, ici, c'est la beauté intérieure qui compte. Eh bien, direction le 4e étage pour découvrir ce que Grégory a réservé aux filles. C'est parti, on y va. Une belle pièce de vie de 35 mètres carrés, entièrement refaite à neuf, avec un coin salon et une cuisine ouverte. C'est pas toujours simple d'imaginer ces meubles dans une pièce vide. Le carrelage à très grands carreaux augmente l'impression d'espace. Et ça, j'aime bien. Et en plus, c'est grand et lumineux. Alors, que demander de plus ? Moi, j'aime bien, ça fait une grande pièce. C'est un appartement qui a été intégralement refait à neuf. Quand on rentre dans un appartement, c'est... Neuf. C'est lumineux. L'espace aussi qu'on a. Mais tu sais, je suis surprise, en fait. Moi aussi. N'attendez pas à trouver un appartement comme ça dans une résidence. Mon objectif premier, c'était de les ébouir d'entrée de jeu par la beauté de ce lieu, par la beauté de cet appartement. Eh bien, c'est plutôt réussi. Cet espace refait à neuf emballe tout le monde. C'est canon, franchement. Waouh. Tu marques des points. Exactement. Oui, ça laisse de la place pour amener... Pour aménager peut-être une table ici, au milieu. On peut mettre une table un peu plus haute, c'est le comptoir également. Voilà, pour boire l'apéro, je suis en train de... C'est sympa, vous voyez, ici à cette hauteur, ça délimiterait peut-être un peu plus l'espèce de visite. Bon, Greg, c'est bon, là. C'est déjà ton appart, il est canon. Là, tu es en train déjà de les projeter. C'est top, Greg. Là, vous êtes... Sur le jardin. Sur le jardin. Mais vu, c'est très calme. Pas de vis-à-vis. C'est bon. Là, pour étudiant, vous êtes tranquille, là. Pour étudiant. Ouais, tranquille, pas de bruit. C'est un bon poids. Ouais. Très bien. Je vais faire que la part soit calme, sans vis-à-vis. C'est un gros, gros plus. C'est calme, c'est propre, c'est neuf. Il est fort. Bien joué. Ça fait une jolie pièce de vie. Pour l'instant, ça commence bien. On continue la visite ? Allons-y. Allez. Grégory a des raisons d'être confiant pour la suite. Sa pièce de vie a fait mouche et ce n'est pas fini. Wow. Une salle d'eau avec douche à l'italienne. L'avantage majeur d'une douche, c'est que c'est économique. Et si on fait attention, ça consomme cinq fois moins. Donc, un bain. Alors, on pense un petit peu à la planète, s'il vous plaît. Non, jolie salle de bain. Très belle salle de bain. Très belle salle de bain. Très grande et très belle douche à l'italienne. Très belle douche à l'italienne. Non, très jolie. On voit que ça a été fait avec goût. Parce que du coup, t'as vu, la douche a été énorme. On le montre top. Il n'y a qu'une seule vasque, mais elle est très, très grande. Très grande. C'est vrai. On peut dire quasiment qu'il y a des doubles. On peut largement tenir à deux devant ce miroir. Voilà. Ça va, normalement, ça devrait bien se passer. Ta salle de bain, elle est cas, non ? Tout est beau, tout est neuf. Encore, encore. On a marre, là. Vraiment, impeccable. Chapeau. Ça nous plaît. Salle de bain. Top. Bon point. Validé. La salle de bain leur plaît. Je me dis, banco, c'est magnifique. Maintenant, c'est clair. Grégory tient les soeurs et il ne va pas les lâcher comme ça. Bouche. Une première chambre de 12 mètres carrés. Cette chambre est très lumineuse puisqu'il paraît que la lumière augmente nos capacités intellectuelles. Oui, ça augmente tout ça et ça rend de bonne humeur. Alors, on y va pour les étudiants. On a besoin de sa tête. La première chambre. Très claire. Il y a du blanc de partout. Après, vous pouvez changer la couleur en fonction de vos envies. D'accord. Il y a du parquet. C'est rénové, c'est propre, c'est blanc. Très belle chambre. Et toujours la même exposition et la même vue. Elle est au calme, surtout. Et elle est au calme. On va bien dans cette première chambre. C'est vrai, je te la laisse. Je pense que cette chambre sera plus adaptée pour Inès vu que l'exposition est quand même au calme. Il faut qu'elle puisse travailler directement ici, dans sa chambre. C'est un bon point supplémentaire. On va voir la deuxième chambre. Allez, on va voir la deuxième chambre. Allons-y. Reste à espérer pour Grégory que Margot aime la dernière chambre. Une grande chambre de 14,5 mètres carrés. Waouh ! Elle est bien, cette chambre. Je compte sur elle pour ne pas se disputer, pour l'occuper quand même. Bah... Ah oui ! Oh oh ! Je l'ai chambre. Celle-là est plus grande. Plus grande. Elle fait 14,5 mètres carrés. Elle est énorme. 14 mètres carrés, pour une chambre, c'est vraiment... Et celle-ci a un placard précis. Avec des placards intégrés en plus. Le bonheur. Et en plus, un placard intégré ? Non mais j'y crois pas là. Et un balcon pour le petit déjeuner le matin. Il y a même un balcon ? Très beau, Grég. Très fort. Il y a un petit peu de voisinage. La baie vitrée qui donne sur le balcon, c'est toujours top quand on vit en ville. Sauf que là, pardon, mais l'accès du balcon se fait par la chambre. Eh ben oui, dans une colocation, c'est pas terrible du tout. En plus, on a même pas de vis-à-vis direct. C'est une jolie vue. Ouais, jolie vue, dégagée. Alors ça va être la chambre de qui ? Ouais. Là, si y a le balcon, au final, ça va se battre. Ça sent la dispute de famille. C'est un malin. Un, deux, trois. Non ! Supportable. Très fort. Négociation terminée. Décidément, les sœurs sont emballées. C'est une très belle surprise parce qu'on ne s'attendait pas du tout à ça. C'était... On en a pris plein les yeux. Les sœurs garderont-elles des étoiles plein les yeux à l'annonce du prix de cet appartement ? Pour rappel, leur budget s'élève à 300 000 euros. Inès, Margot, je vous propose cet appartement de 67 mètres carrés au prix de... 280 000 euros, garage et coffre compris. Ça, c'est une très bonne surprise. 20 000 euros en dessous du budget. Ça, c'est bien. Ça reste quand même dans la fourchette haute, garage, câble. Mais attention, balcon accès par une des chambres. À mon avis, ça peut poser problème. Ah ! Je suis content de vous l'entendre. Voilà ! C'est intéressant. C'est très intéressant. Se rendre dans notre budget, c'est une surprise aussi. Je ne pensais pas que c'était possible. Et vous pouvez venir emménager dès ce soir. Voilà ! Avec tous les mêmes ! C'est parti ! Hé, c'est top ! Il n'y a même pas de compromis à signer ? Non, pas de compromis, pas de prêt bancaire, pas de signature. Nickel ! Je vous laisse réfléchir. Très bien. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. C'est Léo qui va assurer la dernière visite de la journée. Léo a 33 ans et est agent immobilier depuis deux ans et demi. Salut, Jérôme. C'est Léo. Tu vas bien ? C'est toi ? Ça va. Après une carrière de dix ans dans le tennis, partagée entre la compétition et les cours donnés aux amateurs, Léo a fait un véritable revers professionnel. Chasseur d'appart m'a donné envie de faire ce métier. Donc en participant à Chasseur d'appart, la boucle serait bouclée. Aujourd'hui, notre agent ne regrette absolument pas son choix et s'épanouit totalement dans cette nouvelle carrière. Ce que j'aime le plus dans ce métier, c'est le contact avec que ce soit les acheteurs ou les vendeurs. J'adore ça. La partie visite, un régal pour moi. Et bon, la signature, ça c'est le meilleur moment. Passionné par sa nouvelle profession, Léo, c'est l'agent immobilier décalé, celui qui ne veut pas se fondre dans la masse. Je suis dans un secteur plutôt très bourgeois de Lyon, où tous les agents immobiliers sont en costume, en chevise, en cravate. Moi, je suis le seul. J'arrive avec ma personnalité, décontracté, t-shirt, polo, le côté tatoué, ça passe ou ça casse. Mais voilà, mon métier, je le fais bien et c'est pour ça que ça fonctionne avec mes tatouages et mon petit côté décalé. Au petit soin avec chaque nouvel acheteur, Léo sait mettre sa nature de côté afin de dénicher le bien idéal pour ses clients. C'est vrai que moi, personnellement, j'aime bien dénicher des biens atypiques. Mais voilà, on reste quand même fidèle à la recherche du client et à ce que le client désire. Et pendant deux semaines, Léo a remué ciel et terre pour trouver à Margot et Inès l'appartement de leur rêve. Ah, c'est bon ça. Inès, Margot, je crois que j'ai trouvé votre prochain appartement. Je suis décontracté parce que je sais que j'ai vraiment un bien plein de charme et ça va leur plaire. Et du charme, c'est sûr qu'il va y en avoir avec cet appartement de type canut de 69 mètres carrés chargé d'histoire. Il y a du charme, c'est de l'ancien. C'est bon. Un bien plein de cachets. C'est un appartement dans lequel on pourrait se projeter. Alors à quoi ressemble cet appartement ? Viens, cette belle porte se cache. Bonjour. Bonjour. Enchanté, Léo. Inès. Inès. Margot. Enchanté. Enchanté. On est dans le 4e arrondissement, en bas des pans de la Croix-Rousse, très proche du 1er. Ça a l'air assez calme, il n'y a pas trop de voitures qui passent, car c'est un bon point. Alors les filles, Lyon 4 ? On n'est pas un peu loin de votre secteur ? Ah, il y a Lyon 1 à côté. Oui, les Lyon 1, ce sont deux arrondissements complètement limitrophes. C'est vrai. Donc lui-même, vous l'avez compris, c'est celui-ci. Il est super beau, cet immeuble. Les immeubles anciens ont un charme indéniable. Généralement, les charges des parties communes sont faibles, car il n'y a pas d'ascenseur ni d'équipement moderne. Renseignez-vous toujours sur le montant des charges. Donc c'est un bâtiment historique qui date de 1790, type canut. C'est le fameux atelier qui accueillait les artisans, qui tissait la soie. OK. Il y a du charme, c'est de l'ancien. Voilà, il y a du charme de l'ancien. Ça commence bien. C'est bon. D'accord, non, la façade, je lis, il n'y a pas de travaux à prévoir ? Pas de travaux à prévoir. C'est un bon point aussi. Bon point. Bon point. Hâte de voir l'intérieur. Ah oui. J'ai hâte aussi de voir l'appartement, un canut, c'est toujours sympa de découvrir des nouveaux appartements. Allez Léo, fais-nous rêver. Allez Léo, vas-y go. Le secteur leur plaît, la façade est validée, tout se passe bien. Léo commence très fort et si notre agent veut continuer sur cette lancée, il va falloir semer des graines de projection un peu partout. Je voulais quand même vous montrer ceci. Petite partie commune. D'accord. Très jolie. Ouais, très mignon. Canon, les parties communes. Ah, moi j'adore. Ouais, le patrimoine de l'UNA est très bien représenté. Exactement. Partie commune, soit, mais ça ne veut pas dire qu'elles peuvent y installer une chaise longue, ni venir y prendre un verre. À mon avis, déjà, là, ici, on ne peut rien faire. Sympa. Bien entretenu. Typique des canuts. Les canuts à Lyon et surtout à la Croix-Rousse sont des biens très recherchés, mais c'est aussi des biens qui partent très très vite. Là, je leur présente un canut, je marque des points. Rien de tel qu'un peu d'histoire pour mettre les sœurs dans sa poche. Allons voir maintenant si l'intérieur pourra surprendre les jeunes femmes et leur amener le cachet tant attendu. Après vous. Une pièce à vivre de 25 mètres carrés avec un coin cuisine et une belle hauteur sous plafond. Donc nous voici dans votre futur appartement, peut-être ? Peut-être. C'est typique d'un canut. Donc on a 3,80 mètres sous plafond, ce magnifique plafond à la française. On dit aussi plafond à la française. Il faut savoir que dans les appartements dits canuts, c'était les tisseurs de soie. Donc il y avait une très belle hauteur pour pouvoir installer leur machine. Bah oui. On a l'impression de respirer dans cette pièce de vie. C'est vrai. Moi, c'est tout ouvert, c'est bien. Non, jolie pièce de vie. C'est une belle entrée dans l'appartement. C'est vrai qu'il est quand même lumineux. C'est un bon point. Ah, sympa. Ouais, sympa. C'est deux grandes fenêtres. Ça donne pas mal de luminosité. Exactement. Donc c'est très bien. La cuisine est ouverte sur le séjour. Donc du coup, ça permet d'être à la fois dans le salon et pouvoir recevoir. Donc c'est bien. Je mettrais un tout petit bémol pour la cuisine. Elle est ouverte sur le salon. Ça, c'est bien. En revanche, on a l'impression qu'on va toucher le plafond, non ? C'est pas haut, là ? Oui, c'est un appartement dans lequel on pourrait se projeter. Il est vachement ouvert. C'est quand même pas mal pour faire un petit peu plus de convivialité. Ouais. Le charme du lieu opère sur les sœurs. Les plaques qui restent, le plan de travail, il est très chouette. C'est vrai. L'évier, plutôt pas mal. Et on a de la place. Ouais, il y a de la place. Il y a un grand bar. Ouais. C'est petit. Cocktail. Cocktail. On aime bien le cocktail. C'est ça. Elles sont dans le fun, là. Elles sont vraiment copains, soirées. Elles vont s'éclater autour de ce bar. Ça me fait plaisir. Elles arrivent à se projeter. Je suis content. Pieds suivantes. Pieds suivantes. C'est juste derrière moi. Une salle de bain de 4 mètres carrés. C'est petit, sans fenêtres, mais pourquoi pas ? La salle de bain. Elle est fonctionnelle. Elle n'est pas très grande, mais c'est bien organique. C'est vrai qu'il y a du rangement. Dessous, ici également, pour les magazines. Qui dit toilette, dit magazine. Bien sûr. Et on a pensé à tout. Qui dit magazine, dit rangement. Moi, je pense à ton confort. Tu sais, quand tu seras aux toilettes, je viendrai te poser les magazines ici. Pieds suivantes. Pieds suivantes. Et la séduction fait son petit effet. Et Léo compte bien leur sortir le grand jeu avec ce qui arrive. Il y a cette belle porte. Il y a cette belle porte qui se cache là. Chambre. Une belle chambre de 10 mètres carrés avec un mur en pierres apparentes. Quelle belle chambre. J'adore le mur en pierre et le parquet. Peut-être qu'il faut peindre les poutres en gris. Comme ça, ça apporterait plus de lumière et ça serait plus harmonieux peut-être. Elle est assez grande, ouais. C'est joli, il y a cette pierre. La grande fenêtre pour la luminosité. Pierre apparente. Le superbe mur en pierre. Sympa, cette pièce. Elle est grande, lumineuse. Canon. Moi, rien à redire. Ça fait plaisir, ça. Ça, ça fait plaisir. Ouais. Moi, je l'adore. Je vois les pierres et du coup, ça apporte le cachet à la pièce qu'on recherchait. Avec les grandes fenêtres, ça nous permet d'avoir beaucoup de luminosité dans une chambre qui n'y aurait pas forcément dans une chambre qui ne serait pas type canut. Peut-être manque de rangement. Après, t'as un dressing, regarde. Ouais. Tiens, ponderie. Ponderie. On a une ponderie déjà. On a une ponderie. Qui s'imagine dans cette chambre ? Plus moi. Ouais, peut-être plus moi. Oui, moi, je me vois complètement dans la chambre 1. Je vais l'être volonté dans la chambre 1, c'est pas un problème. Pour une fois qu'on est d'accord. Je me sens pas trop mal. La pièce de vie, c'est plutôt positif. La chambre, c'est du positif. Le plus dur reste à venir. Il nous reste autre chose. Allez, go, après vous. Alors allons voir à l'étage ce qui se cache derrière les craintes de notre agent. Je vous laisse emprunter cet escalier. Une mezzanine de 25 mètres carrés avec des dressings. Grande mezzanine. Je tiens presque d'avoue. On a 1,65 m de hauteur sous plafond. Donc tu tiens. C'est pas fait. Pour la traversée, on va devoir se mettre à quatre pattes. Mais bon, on risque d'avoir un torticolis, Léo. Mais bon, c'est pas mal. C'est pas mal, ça. Mais ça reste une mezzanine. Et surtout, ça fait moins d'1,80 m de hauteur sous plafond. Ça peut pas vraiment être considéré comme une superficie habitable. Et pour la colocation, à mon avis, c'est pas du tout équitable. T'es à côté de la plaque, là. Alors, dans cette partie ici, j'ai pensé à une chambre. On a 14 mètres carrés. D'accord. Donc la personne a aménagé un grand dressing. Ouais. Non, il est... Le dressing, c'est un bon point. Il est énorme. Et après, on va même s'écutir pas trop de mots. Les filles, finissez ma phrase. À chaque problème... Une solution. Exactement. D'accord. C'est quoi la solution ? On va redescendre. Ok. Je vous explique tout ça. D'accord. Alors, comment Léo penserait aménager l'espace mezzanine pour que les filles tiennent debout ? J'ai interrogé un architecte. Il est possible d'abaisser la mezzanine d'une dizaine de centimètres. D'accord. De là, on aurait 1,75 m sous plafond. Nettement suffisant pour y mettre une chambre, un dressing, un bureau et circuler sans avoir abaissé la tête. Pour vous, en tout cas. Oui, oui. Bravo, Léo. Ah, il est fort, ça, Léo. Et en bas, moins 10, on serait 1,88 m. Est-ce que ma solution vous parle ? Oui. La solution, oui. C'est mieux, oui. Plus facile à se projeter ? Oui. Oui. Surtout là-haut, oui. Savoir que c'était possible, pouvoir baisser la mezzanine et pouvoir peut-être se sentir plus à l'aise en haut, je pense que ça fait gagner des points. Alors, là, je vous le dis tout de suite, pour moi, Léo, ton idée n'est pas possible du tout. Mais alors, je n'y crois pas, en tout cas. Et on va voir tout de suite si ces travaux pourraient entrer dans l'enveloppe de nos clients, car c'est l'heure du bilan. Pour rappel, Inès et Margot disposent d'un budget de 300 000 euros. Inès, Margot, moi, je vous propose aujourd'hui un appartement canut de 69 mètres carrés, avec un peu de travaux, sur un budget de... 260 000 euros. Ah oui ? Plus les travaux à prévoir. Ce qui est largement suffisant pour intégrer vos travaux et rester nettement en dessous de votre budget. Le prix, 40 000 euros en dessous du budget, mais je dirais que ce n'est pas vraiment adapté à une colocation. Je ne pensais pas que, oui, ça soit vraiment tout compacté dans votre budget. Le prix est intéressant. Ça nous laisse une marge pour faire des travaux, donc du coup, c'est pas mal. C'est ce qu'on avait demandé, donc du coup, parfait. Je suis plutôt content de ma visite. Moi, je suis confiant sur mon bien. Et à ce prix-là, un canut de ce style, dans Lyon, c'est limite introuvable. Eh bien, très bien. Je vais vous laisser réfléchir à tout ça. D'accord. D'accord, parfait. Merci. Merci à vous. Les chasseurs d'appart vont maintenant savoir lequel d'entre eux remporte cette 3e journée de compétition à Lyon. Alors, on voulait d'abord vous remercier pour ces visites de la journée. On savait que nos critères n'étaient pas forcément très faciles. Inès et Margot vont révéler quel bien elles ont préféré. L'agent qui aura présenté ce bien marquera un point. Mieux si les clientes ont eu un coup de cœur et font une offre d'achat qui est acceptée, l'agent remportera 3 points. Pour rappel, Inès et Margot ont visité avec Caroline un appartement de 65 mètres carrés situé dans le 7e arrondissement de Lyon. Et elles ont été particulièrement emballées par la cuisine aménagée. Ouh là 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 ! Ça, c'est le luxe. Le prix de cet appartement, 278 000 euros. Grégory a proposé un appartement de 67 mètres carrés situé dans le 3e arrondissement de Lyon. Et les jeunes femmes ont littéralement été bluffées par ce bel intérieur refait à neuf. Mais tu sais, je suis surprise en fait. Moi aussi. Son prix, 280 000 euros. Léo a quant à lui présenté un appartement de type canut de 69 mètres carrés avec mezzanine situé dans le 4e arrondissement de Lyon. Si le bien nécessite des travaux, son côté atypique a séduit les deux sœurs. C'est quand même assez lumineux. Et puis je le trouve calme et très joli avec les pierres. Le tout pour 260 000 euros. Pour moi, mon pronostic, le seul appartement, le seul bien qui correspond. Pour les deux sœurs, c'est celui de Caro. C'est l'heure de vérité. Nous allons à présent savoir quel est le bien préféré d'Inès et Margot. Les deux sœurs ont-elles eu un coup de cœur ? Vont-elles faire une offre d'achat qui permettrait à Caroline, Grégory ou Léo de marquer 3 points ? Le bien que nous avons préféré est celui de... Caroline. Caroline marque un point. Ça y est, il est là le point. Il a eu du mal à venir, mais il est là, enfin. Non, je suis très contente, vraiment. Nous sommes contentes et heureuses qu'on est... On a passé une vie. La suite, là, qui va arriver, ça va être une contre-visite avec nos parents. Et par la suite, une offre si le bien correspond à toute la famille. Après mûre réflexion, Inès et Margot ont décidé de faire une offre à 278 000 euros, soit au prix auquel le bien est proposé. Margot se rend à l'agence de Caroline afin de savoir si le bien n'a pas été vendu entre-temps. Je me sens un peu stressée, je ne sais pas trop comment ça va se passer. J'espère que ce sera une bonne nouvelle. Hello ! Salut ! Ça va Margot ? Ça va et toi ? Bah ouais ! Elle est où Inès ? Au travail. Ah mince ! Non, elle n'a pas pu se libérer. Mais bon, je vais endosser ça toute seule. Ok ! Prête alors ? Stressée ! Ouais, ça va ? On va s'installer là-bas ? Oui. Bon, Inès et toi, vous m'avez fait effectivement une offre à 278 000 euros. Je vous ai demandé, les filles, d'être dans la réactivité. Et je suis vraiment désolée. Parce que vous allez être obligées de faire vos cartons. Mais non ! Si ! L'offre signée, acceptée ! Oh là là ! Ah ouais, ça y est ! Contente ? Ah bah ouais ! Eh bah bravo Caro ! Bon, on n'a pas négocié, mais en tout cas, elles sont heureuses. Offre acceptée, oui ! Offre au prix quand même ! Reste plus qu'à prévenir Inès pour lui annoncer la bonne nouvelle. Allô ! Je suis à l'agence immobilière, là ? Bon, alors, moi ! Eh bien, je pense que ça va être compliqué, là. Parce qu'il faut qu'on fasse les deux déménagements. Ça y est, c'est accepté. Caroline remporte donc trois points. Au terme de cette troisième journée de compétition à Lyon, Caroline prend la tête du classement avec trois points. Elle est suivie de Léo et Grégory, ex aequo avec un point. À demain !